La plateforme Genossenschaften Une manifestation le soir public qui ne vous intéresse pas tellement parce que c'est des projets de la Suisse romande qui vont être représentés à Zürich, mais ce qui vous pourrait intéresser est le samedi nous faisons un grand tour à Schwammendingen, qui est un quartier traditionnel de coopératif de la ville de Jardin, comment dit-on ? C'était Jardin dans les années 40 et Merelswohnen fait partie et aussi Zwicky Sud fait partie de cette visite, c'est presque une journée entière et vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Genossenschaften, plateforme Genossenschaften CH. Donc c'est pas la même visite, mais c'est le même bâtiment qu'on va visiter, c'est ça ? C'est pas Merelswohnen ? Bon, Merelswohnen est un quartier. Merelswohnen est une coopérative artificielle pour mille habitants. Le 18 mars, on va visiter des vieux coopératives de la cité de Jardin de Schwammendingen, on va marcher, on va visiter des nouveaux projets, aussi traditionnels, Merelswohnen et Kraftwerk en Zwicky Sud. Ce sont environ huit projets qu'on va visiter. D'accord, ça va être fatigué. Il y avait une remarque ? Bonsoir. J'ai une question un peu simple comme ça, peut-être un peu naïf, mais pourquoi la ville de Lausanne ne finance pas ces éco-quartiers ? Et en fait, ça c'est ma première question, pourquoi la ville de Lausanne ne finance pas ces éco-quartiers ? Et justement sur le nom coopératif d'habitation, je trouve que c'est un peu barbare comme nom, comme ça. Et puis on ne sait pas trop de quoi on parle, je préfère éco-quartiers, ça sonne déjà mieux, je trouve que c'est plus accessible que coopératif d'habitation, parce qu'il y a un côté communiste, ou je ne sais pas. Mais après... Et puis voilà, je vous... Parce que c'est très beau comme projet, mais est-ce que les gens sont assez au courant de ça ? Alors je vais répondre. J'ai été délégué répondant. Sur la question de la ville de Lausanne qui ne finance pas, en fait, ce qui est précieux aujourd'hui, c'est pas le financement, c'est une question importante, mais c'est pas la question la plus importante. La première question, c'est qu'il faut du terrain. Parce que sans terrain, on ne commence pas le premier coup de crayon, et donc ça, c'est fondamental. Et donc la ville de Lausanne offre beaucoup pour les coopératives, fait un effort énorme, gigantesque à l'échelle de ce que les autres communes font dans le reste du monde suisse, en tout cas. Maintenant, elle pourrait faire plus, toujours. Par exemple, la ville de Lausanne a adopté un crédit relais, ça s'appelle, qui permet de financer la moitié des études. Parce qu'il y a un gros problème, à partir du moment où on a un terrain, c'est qu'il faut lancer des études, et les études, ça coûte. Et la commune de Lausanne participe au financement de ces études, à raison de 50% des études. Et c'est important, c'est quand même 6 millions. Donc c'est une aide non négligeable. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres communes dans le canton de Vaud, parce qu'on s'est en fait inspiré d'un modèle, je ne vois, là encore, où ils ont toujours une petite longueur d'avance sur Lausanne. Mais de nouveau, on ne parle que de ville. Est-ce que Chavanne, est-ce que Bussigny, est-ce que d'autres communes ne pourraient pas faire ces efforts-là ? Parce que les grands projets d'agglomération, en l'occurrence, ne se passent plus vraiment à Lausanne. Donc il y a beaucoup de projets qui devraient pouvoir se développer sur des communes où ça se passe. The place to be, c'est plutôt l'ouest lausannois, par exemple, actuellement. Eh bien, ces communes-là sont encore, au niveau des mentalités, un petit peu en retrait. Et là, il y a un vrai enjeu politique, de nouveau. Moi, c'est mon dada. Je fais partie non pas de la catégorie locataire, mais plutôt la catégorie des activistes. Et je pense que là, il y a vraiment, dans ces communes-là, des mentalités qui sont très en retrait par rapport au réel besoin, au réel capacité de proposer autre chose qu'on va s'adresser à telle et telle entreprise totale qui va nous proposer du clé en main, quartier tout fait, parce qu'ils ont la possibilité d'acheter des terrains et puis de les financer. Et puis l'autre question, coopérative d'habitation. Alors, en l'occurrence, ici, on est plutôt des représentants de coopératives d'habitants, qui a une notion, en tout cas, barbare, on va dire. En tout cas, elle n'a pas d'application légale. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, coopérative d'habitants. Nous, le bled, on s'est même appelé coopérative sociale d'habitants pour faire différent. Mais dans les faits, ça ne veut rien dire de plus. Coopérative d'habitants, ça sous-entend des choses. Ça sous-entend une plus grande participation des habitants à l'élaboration puis à l'exploitation de leurs logements. Coopérative d'habitation, c'est en fait le terme inscrit dans la loi qui s'appelle Société coopérative de construction et d'habitation. Et ça, on n'y peut rien. C'est la loi qui définit que nous sommes toutes et tous des sociétés coopératives de construction et d'habitation, des SCCH. Et c'est comme ça qu'on est inscrit au registre du commerce. C'est pour ça que c'est barbare. OK, merci. Mais juste, est-ce qu'il faut absolument s'installer dans les villes ? Vous ne pouvez pas faire ça ailleurs ? Oui, j'aurais juste posé une petite question. OK, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Depuis le début de la séance, on a parlé beaucoup de gros projets, de création, de bâtis. Mais quelles sont un peu les perspectives peut-être de s'intégrer dans le bâti existant, peut-être de s'infuser dans ce qui existe déjà ? C'est clair que c'est un besoin. Il y a des quartiers où ce serait mieux des quartiers populaires pour éviter de faire de la démolition, de la reconstruction et de gentrifier. Ce serait bien de faire de la rénovation douce, continuer à le faire comme l'îlot de tunnel Ripon, qui est l'exemple du centre de Lausanne qui a réussi à maintenir de l'habitat populaire, comme je disais avant. Effectivement, là, les coopératives, elles vont d'habitants surtout là où la ville ouvre des portes le plus facilement. Elles en ont marre de faire des projets et puis que finalement, le marché est trop petit. Et là, les coopératives s'intéressent surtout à l'éco-cardier des plaines du loup. Et celles qui se sont engagées sur d'autres projets se sont un petit peu aussi essoufflées vu peut-être le manque d'organisation des coopératives pour... Oui, il y avait des projets potentiellement de rénovation douce, mais la ville a mis une concurrence entre les différentes coopératives. Et puis, effectivement, les différentes coopératives... On pourrait se dire qu'on sait... On regarde quelles coopératives... Enfin, on pourrait avoir des valeurs de lutter peut-être. Minimiser la gentrification, donc, ensemble, proposer à la ville plutôt des rénovations douces, dans certains cas, plutôt que de démolir et reconstruire dans d'autres. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres, ceux qui ont fait l'île au tunnel Ripon, ont l'intention de faire de la rénovation douce, en tout cas, à Lausanne. Bon, juste sur cette thématique-là, c'est clair que la rénovation, elle appelle aussi à avoir souvent des locaux qui sont déjà occupés. Donc, en fait, pour former une coopérative, il faut que ça vienne des gens qui habitent déjà au sein de ces bâtiments. Donc, ça, c'est déjà un des problèmes un peu plus compliqués. C'est que, comme on a le problème du foncier, quand on construit quelque chose de neuf, là, il faut aussi qu'on ait l'opportunité, finalement, d'avoir des gens qui sont intéressés pour pouvoir monter une coopérative entre eux pour pouvoir faire la rénovation. Mais c'est vrai que ça, c'est un des modèles qui est très intéressant parce qu'on sait maintenant aujourd'hui que pour des économies d'énergie, le gros pas à faire, c'est bien dans la rénovation qu'il faut le faire. Et puis, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à développer. Juste pour rebondir aussi sur ce que disait Laurent avant au niveau aussi des différentes villes, nous, on a un projet à Nyon où on développe un écoquartier de 120 logements. Et là, la ville, elle a fait un concours d'investisseurs et elle a choisi une coopérative. Mais par contre, on n'a vraiment aucun de tous les instruments qui ont été mis en place par la ville de Lausanne qu'on retrouve à Nyon. Il n'y a pas de crédit relais, il n'y a pas tous ces éléments-là. Donc, on voit vraiment que de ce côté-là, la ville de Lausanne, elle a déjà mis en place quelque chose qui permet à des coopératives qui ne sont pas forcément des grandes coopératives, mais aussi des coopératives d'habitants qui sont primo-habitants qui viennent et qui veulent construire juste le projet, de permettre de le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très positif et qu'il faut saluer. Et puis, on espère effectivement que les autres puissent faire la même chose. Peut-être pour compléter ça, il y avait un peu une question tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que ce machin-là de coopérative collectiviste. Finalement, l'idée, c'est de dire qu'il y a trois manières de produire la ville, en tout cas, c'est ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on peut produire la ville par les acteurs publics qui construisent finalement du logement social ou des infrastructures. On peut avoir la ville qui est produite par les acteurs privés. Je ne sais pas, la fameuse entreprise totale dont on parlait tout à l'heure, qui vont nous développer des projets d'investisseurs. Et puis, il y a une troisième option qui est la production par les habitants, par vous, par nous. L'idée, c'est de dire simplement qu'on peut être soit consommateur d'une ville préfabriquée, soit on peut être acteur de cette ville en capacité de la transformer et de la construire. Et puis, c'est ça, la différence de perspective. C'est-à-dire que, finalement, c'est une ville qui n'est pas produite par l'offre, mais une ville qui est produite par la demande. Et puis, c'est ça qui change, je pense, totalement la perspective. Et il y a un autre aspect très important avec les coopératifs. C'est ça que les Suricois sauvages des années 80 ont découvert avec les vieilles coopératifs. C'était la seule manière de reprendre le terrain, le terrain en propriété collectif. Ce n'est pas collectif-collectif, mais c'est extrait de la spéculation. Parce que la loi dit qu'une coopérative d'habitation ne doit pas faire du profit et ni vendre. alors, c'était la découverte des squatters qu'ils pouvaient changer, de lutter pour quelque chose qu'ils vont perdre, des bâtiments vieils qu'ils squattent, mais acheter collectivement le terrain et l'extraire de la spéculation pour toujours. Des remarques sur ce sujet ? Alors, merci pour les remarques sur la dimension financière et spéculative. Parce qu'il faut bien rappeler que si les coopératives zuricoises sont fortes, c'est aussi parce que c'est un des lieux où il y a eu un acharnement au niveau des spéculateurs financiers et du foncier, qui est absolument incroyable. Et finalement, l'arc lémanique est aussi dans cette situation où il y a un marché de l'immobilier qui est hyper tendu. Et donc, finalement, la coopération, la coopérative, elle est un des moyens de pouvoir trouver sa place malgré quelque part cette dimension-là. Maintenant, j'aimerais juste... Je me pose des questions par rapport à la diffusion du modèle dans des zones qui sont un petit peu différentes. Alors, tout à l'heure, Joël parlait de Nyon. Moi, je pense par exemple à Iverdon où il y a un espace absolument énorme qui devra être construit, qui s'appelle, ce sera le projet, la zone Gare-Lac. Et est-ce qu'il y a des représentants des Nyonais ou des Iverdonais dans la salle ? Parce qu'on aimerait qu'il y ait quelque chose qui se passe là-bas aussi. Mais parce que la pêche est prête à aider, je suis sûr des Iverdonais qui voudraient prendre l'Iverdonois, pardon. Et puis, ce serait une façon justement de porter le modèle plus loin. Non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis fernésien de l'autre côté de Genève. Et c'était pour vous signaler qu'il y a un projet de coopérative d'habitants qui est en train de prendre forme. Cyril est au courant. Il s'appelle les Amitoyens. C'est aussi un joli nom. Et je voulais interroger d'ailleurs notre ami français sur les conséquences. Est-ce que la France a adopté récemment le système des Community Land Trust en l'adaptant un peu, si j'ai bien compris ? Et je voulais savoir si suite à cette loi qui date peut-être, qui est assez récente, c'est un an ou un an et demi, si ça débloque des choses par rapport justement à cet enjeu de freiner la spéculation par ce système qui est quand même assez bon et qui a fait ses preuves depuis de très longues années dans d'autres contextes nationaux. Je pense que peut-être après la séance, on pourrait en discuter. Effectivement, les offices fonciers solidaires commencent tout juste. Donc la loi date d'il y a 18 mois. Mais il y a Lille qui commence à regarder de quelle manière qu'ils vont le mettre en oeuvre et après il y aura Rennes qui commence un petit peu derrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est faite. C'est clair que c'est une volonté forte d'extraire l'offensier de la spéculation de façon pérenne. Et donc ça, c'est important. Mais les mécanismes pour le faire ne sont pas encore très rodés. et donc ça va prendre du temps, je pense. Et ça demande aussi du courage politique. C'est pour ça que ça se passe à Lille et Rennes aujourd'hui. Parce que les municipalités sont prêtes à faire l'effort de voir comment ils peuvent utiliser cet outil. mais le commun des services d'urbanisme dans les villes, par exemple, Annecy, par exemple, ils ne risquent pas de le faire parce qu'ils n'ont aucun envie de dépenser de l'énergie là-dessus. Donc c'est toujours aussi la difficulté. C'est un travail d'évangélisation, je dirais, en permanence. comme je disais tout à l'heure, en fait, les collectivités commencent effectivement à s'organiser pour aider l'habitat participatif et aussi les organismes de logements sociaux. Mais c'est un travail, effectivement, qui est de très longue haleine. Il faut avoir les activistes, toujours, qui continuent à pousser dans ce sens pour faire en sorte que les choses aboutissent. Pour évangéliser, Pete, il y a des très bons arguments qui ont été abordés rapidement par Cyril en parlant de coopératives, travail, c'est de créer la ville à partir de la demande et pas de l'offre. Les coopératives, et notamment participatives, elles sont souvent exemplaires sur les aspects écologiques. Elles ont tendance à vouloir être exemplaires sur les aspects écologiques, sur les aspects mobilité, sur les aspects sociaux. Elles ont tendance, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Mais souvent, on s'est remarqué qu'elles étaient pionnières dans ces domaines. Et en créant la ville à partir de la demande, c'est là qu'on peut motiver les habitants à mutualiser des choses plutôt qu'à chacun garder sa voiture. On prend les exemples dans l'équipement ménager de Poumpi Poumpi. Par exemple, on décide de partager les outils de bricolage, d'électroménager. Souvent, les coopératives, en mettant d'habitants, en mettant les futurs habitants ensemble, elles vont économiser des ressources parce qu'elles auront créé le dialogue, créé la coordination avant. Donc ça, j'avais demandé aussi à Cyril, qu'est-ce qui a convaincu Antonio Augers, conseiller d'État, je ne vois, d'impliquer très tôt les coopératives dans le développement de certains quartiers. Est-ce que c'est un des... Ça peut être, notamment sur les questions de mobilité, les prises de position plus fortes des coopératives d'habitants. Ça peut être des exemples pour la ville et ça solutionne, quand on produit la ville avec l'offre, quand on ne fait pas de lien entre l'offreur, le constructeur et les futurs habitants, c'est clair qu'on passe à côté de nombre d'innovations possibles. Et ça a aussi été possible dans le cadre de Bruxelles, de Molenbeek, où c'est aussi des populations qui sont en situation de grande précarité énergétique dans ce croissant pauvre de Molenbeek avec des bâtiments de très mauvaise qualité. Ces gens-là, dans un projet, ils ont dit on va faire une maison passive. Donc c'est vraiment des populations immigrées de quelques années qui ont dit passer du chauffage au passif, c'est comme habiter dans un autre pays, mais on va le faire parce que comme ça, on aura moins de factures d'électricité. Souvent, les coopératives participatives font des liens que les autres systèmes n'offrent pas. Est-ce que c'est ça qui a convaincu ce temps-là ? La question, qu'est-ce qui a convaincu les acteurs publics de soutenir les coopératives ? Je pense qu'il y a deux, trois arguments qui sont clés. Le premier, il est qualitatif. C'est de dire que quand on produit quelque chose avec les futurs habitants, on est en train de faire un nouveau type de production urbaine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'abord les bâtiments puis ensuite, on met un programme de cohésion sociale pour rattraper les problèmes de cohésion sociale qui sont dans le quartier puis on dédiait un budget social pour ça. On investit en amont et puis on crée la cohésion sociale dans le groupe d'habitants avant et ensuite, on a un autre quartier qui se produit. Effectivement, la force de proposition, je pense que des habitants, elle est extrêmement intéressante. Ça fait toute la liste là. Je ne veux pas m'apesantir dessus. L'innovation au niveau écologique, l'innovation au niveau mobilité, l'innovation au niveau intergénérationnel, l'innovation au niveau social. Je pense que toutes les coopératives sont porteuses chaque fois d'innovations différentes puis ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis je pense que ce qui a le plus convaincu finalement, c'est de voir les exemples porteurs. Il y a les exemples de l'écoquartier des Vergers aujourd'hui qui devient vraiment le laboratoire de l'innovation sociale à Genève où on dit que ce n'est pas juste un exemple d'une coopérative. Finalement, on a une masse critique à l'échelle d'un quartier. On peut repenser les circuits d'approvisionnement de nourriture. On peut repenser une monnaie locale de quartier. On peut repenser finalement toute une série de questions sur l'espace public et sur les relations de voisinage. Donc je pense que c'est une autre manière de penser la ville de demain. Puis c'est clair que quand il y a des gens qui se disent qu'il y a une perspective à creuser là-dessus, ils vont soutenir ce mouvement. et je dirais pour soutenir ce mouvement, il y a trois outils qui sont clés, qui ont toujours été identifiés comme les trois leviers clés et je pense que c'est les mêmes dans tous les pays. Le premier, c'est la question de l'accès des hauts terrains. C'est toujours le défi particulièrement en Suisse. Je pense que le plus prégnant est ici parce qu'on a un petit pays et une grande pénurie de fonciers. Le deuxième point, c'est comment on accède au financement. Heureusement, on a résolu cette question grâce aux coopératives plus anciennes qui ont fait le travail pour nous, mais on peut accéder en mettant extrêmement peu de fonds propres et on peut construire un quartier. Vous dites, comment est-ce qu'on va construire un quartier de 500 habitants en mettant seulement 5% de fonds propres ? Oui, c'est possible. On a un contrat cadre qui est merveilleux à ce niveau-là dont d'autres pays ne bénéficient pas. Le troisième, c'est la possibilité d'avoir un accès à de l'assistance technique. En l'occurrence, la ville de Lausanne a mis des fonds à disposition pour qu'il y ait des études qui soient faites en avant des projets. Le canton de Genève a créé un fonds de plusieurs millions pour que les coopératives puissent emprunter avant d'avoir leur permis de construire pour pouvoir couvrir les frais d'études et couvrir les honoraires des architectes et les autres mandataires là-dessus. Je pense finalement que c'est ces trois points, l'assistance technique, l'accès au terrain et l'accès au financement qui sont toujours les trois leviers. Mais je crois que en termes de politique publique, tu seras peut-être plus précis. Moi, en fait, je voulais juste intervenir pour rebondir sur ce que disait Philippe Solms tout à l'heure. Tu parlais de la spéculation et de Zurich. Oui, sauf qu'ils ont quand même un avantage sur nous malgré la grosse spéculation. C'est qu'ils ont déjà 25% de logements d'utilité publique, donc un peu sortis du marché spéculatif et que, je crois, les Zurich ont voté à 83, 84% pour passer ce taux à 33%. Donc, ça va, quoi. Ils ont vraiment les moyens de leurs ambitions et ça, ça aide beaucoup. Puis un autre aspect par rapport... Peut-être qu'on le voit à Genève avec la multiplication de ces opérations des coopératifs d'habitants qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore cette histoire à Lausanne parce qu'on n'a que quelques coopératifs d'habitants et surtout celles qui n'ont pas construit encore. C'est que le vrai enjeu, ensuite, c'est de ne pas faire des coopératifs d'activistes. C'est-à-dire que si on ne se retrouve qu'entre activistes, on se retrouve entre soi, un peu les super ayatollahs de l'écologie, du social, etc. Le problème, c'est qu'on ne sera pas représentatif des vrais habitants. C'est-à-dire, dans cet esprit-là que le Bled s'était donné ce surnom, coopérative sociale d'habitants, c'était parce qu'on a entendu pendant tous les débats qu'il y a eu sur Métamorphose en particulier, c'est auprès de certains milieux, la coopérative d'habitants, cette fameuse propriété déguisée qui permet d'obtenir du terrain des collectivités publiques, bénéficier de l'argent, des aides, des cautionnements de la Confédération et tout. Mais en fait, tout ça, c'est que des propriétaires qui veulent vivre entre eux. Et je pense que c'est important de réussir à démontrer tout de suite que c'est en aucun cas que ça. Alors, il peut y avoir des modèles super d'intégristes et je pense que c'est assez intéressant d'avoir ces modèles-là parce qu'ils sont aussi motivants mais qu'on arrive à démontrer pour asseoir politiquement le modèle que oui, mais ce n'est pas que ça. Tout ça, c'est des coopératives d'habitants et la diversité démontrera qu'on aura tous eu raison de cette diversité parce que ça montrera qu'on est capable d'inventer encore un nouveau ou des nouveaux modèles pour, en l'occurrence, les autres appels d'oeuvres des Pleines du Lou, par exemple. Sous-titrage Société Radio